Alors bonjour chers souscripteurs de la Nouvelle France Libre, j'espère que vous allez bien. Donc je sors de mon live impromptu sur la tentative d'assassinat de Trump. Et donc après toutes ces mauvaises nouvelles, je voulais, parce que je viens de faire une vidéo sur l'Europe depuis un mois, et c'est pas terrible non plus, et donc, et puis sans parler des élections en France, donc je voulais faire une vidéo un peu positive, et pour cela j'ai choisi le Danemark, qui est un des pays scandinaves, qui résiste le mieux contre les russo-chinois, et contre l'immigration aussi, donc sous bannière de l'islam. Et donc là vous voyez la première ministre sociale-démocrate, Mette Frédéric Seine, qui a été élu en 2019, et qui a remporté les législatives de peu, mais quand même c'était en 2022. Et donc on va étudier un peu ce pays, qui est un peu un modèle, puisque on nous dit toujours, non mais les Etats-Unis c'est pas un modèle parce que... C'est les Etats-Unis, alors ok. La Suisse c'est pas un modèle parce que c'est la Suisse, et qu'ils sont pas dans l'Union Européenne, bon. Donc là au moins le Danemark est dans l'Union Européenne, et dans l'OTAN évidemment, donc c'est un pays avec lequel la France peut se comparer normalement. Or c'est un pays dont les dirigeants ont compris que quand ils se trompent, il faut qu'ils fassent marche arrière, comme sur l'immigration, ou sur l'influence de la Chine. Et donc on va voir un peu tout ça, en remontant au 1er juillet 2021, parce que j'avais glané comme ça quelques informations à l'époque, dont je ne me suis jamais servi, donc je vais vous les donner là. Et puis on va arriver jusqu'à aujourd'hui, où ils aident énormément l'Ukraine, puisque c'est un des pays dans le monde qui aide le plus l'Ukraine en proportion de son budget militaire. Alors...